La commune du Plessis-Robinson en région parisienne a servi de cadre à la grande soirée de gala organisée pour collecter des fonds au profit des jeunes filles en milieu rural. Une initiative qui vise à soutenir et accompagner le gouvernement camerounais dans sa politique de promotion féminine. Un moment exceptionnel qui a connu la participation spéciale de Célestine Ketia-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement Urbain. Je suis là et je voudrais témoigner toute ma gratitude au président de la République de m'avoir donné l'occasion d'être avec mes soeurs, les reines-mères de l'Europe qui ont pris sur elles de fédérer les reines-mères du Cameroun, les reines-mères d'Amérique et d'autres pays d'Afrique, d'autres pays d'Europe qui ne sont pas en France, pour qu'ensemble nous défendions l'énergie durable, l'énergie verte dans nos cheferies et au-delà des cheferies de l'Ouest désormais, parce que nous comptons continuer à accompagner le chef de l'État dans l'ensemble des secteurs qui ont besoin d'énergie, étant entendu que l'État ne peut pas tout faire et qu'il y a des secteurs. Quand on dit « leaving no one behind » avec l'agenda 2030, c'est dire que tous ces secteurs, tous ces endroits, toutes ces places, toutes ces villes qui ont besoin d'être accompagnées doivent être accompagnées. Le réseau international des princesses et reines-mères d'Europe, présidé par la reine-mère Sylvie Gansot, s'est fixé comme objectif à travers cet événement de mobiliser des ressources destinées à la phase 2 du vaste projet de construction des champs solaires dans les 13 cheferies supérieures du département d'Undé, dans la région de l'Ouest Cameroun, parmi lesquelles 5 cheferies et 2 maternités. Opérationnel depuis 2018, le réseau international des princesses et reines-mères d'Europe est actif dans plusieurs pays à travers le monde entier. Si le rôle premier des princesses et reines-mères est l'accompagnement des rois et l'encadrement des cheferies traditionnelles, ce réseau est aussi une organisation au service du développement durable au Cameroun. Je voudrais saluer Riprem Europe qui a pris l'initiative de fédérer les forces des reines-mères pour accompagner le chef de l'État à agir dans ces secteurs-là. Remercier nos partenaires qui se sont engagés ce soir et principalement l'AIMF et Ségolène Royal qui ont bien voulu nous accompagner dans cinq prochaines cheferies connues pour faire des champs solaires et les rendre autonomes, pour que les économies des chefs permettent de financer l'école des petites filles, pour qu'à l'évaluation de l'ODD5, les filles soient également à la table. Nous avons pu constater le dynamisme de ces reines-mères qui, par leur déploiement, ont montré à quel point le Cameroun regorge, de par sa culture, une immense richesse. Et surtout, la capacité de mobilisation des ressources, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. La mobilisation qui a été faite aujourd'hui est effectivement ce que le chef de l'État appelle à tous les enfants du Cameroun, de rechercher et d'aller chercher pour amener à la maison. C'est l'appel qui est lancé à toute la diaspora camerounaise de contribuer au développement du Cameroun. À ce demande tendu par le chef de l'État, qui appelle tous ces enfants de la diaspora à reconstruire le Cameroun. Et je pense que les reines-mères ont donné le bon exemple, l'exemple que nous devons tous suivre. Merci. La connexion des cheferies du département d'Undé au numérique et l'accompagnement des actrices du secteur agro-pastoral sont mis en place au bénéfice des populations. Cette soirée de gala très courue a été un véritable moment de rassemblement et de communion des fils, filles et amis du Cameroun. Notre premier gala pour nous effectivement a été un grand défi et nous avons vraiment donné le cœur, le cœur des mamans et le condiment qu'on met dans nos bonnes sauces et vous avez vu ce que ça a donné. Côté animation, on va être assuré par des artistes musiciens de talent. Musique 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 C'est la performance d'André Maritala, une des icônes de la musique camerounaise qui va mettre un terme à ce grand gala de charité. Musique Challenge réussi pour le raison internationale des princesses et reines-mères d'Europe qui fait preuve d'un dynamisme remarquable. Musique 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 Musique